Ensemble, c'est tout le monde, c'est-à-dire non seulement les professionnels, les médecins, les chercheurs, les industriels du médicament, les gens qui sont dans les agences, les réglementaires, les politiciens, mais aussi les familles, mais aussi les enfants, mais aussi les entreprises qui sont en dehors du champ de la santé et qui veulent se mobiliser. On voit bien que pour vous, la maladie n'a pas de frontières et vous avez une démarche qui aide la recherche au niveau européen. Et cela, je crois, est très important comme message que nous, parlementaires français, pouvons porter aussi à vos côtés. En tant qu'entreprise privée, il est de notre rôle aussi que de nous inscrire dans un élan de solidarité plus global et plus large que nos simples missions. Je trouve qu'en 10 ans, les mentalités ont évolué. On sent quand même des grosses avancées sur les traitements. Après, à titre personnel, je serai toujours en colère parce que ce n'est jamais assez et donc il faut continuer. On ne peut pas rester sans rien faire. On ne peut pas laisser tous ces enfants mourir. On doit être acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada